merci à tous et toutes d'être présents et merci aux organisateurs je trouve que c'est un événement qui est très riche et qui est très ancrée dans des choses concrètes ce qui est important moi je vais vous parler d'une perspective un petit peu plus large même si elle concerne bien sûr directement palaiso qui est celle du plateau de saclay et de ses vallées et donc du coup palaiso fait pleinement partie de ce territoire là et du coup pour vous donner et c'est un territoire qui est en évolution assez forte on va en parler juste après pour vous donner une petite idée donc vous êtes du coup plutôt dans la vallée de l'ivette mais donc on a autour du plateau de saclay donc vous vous êtes par rapport au plateau de saclay vous êtes ici là au niveau de la flèche orange la commune de palaiso est ici et donc du coup vous avez en bord de plateau de saclay en fait vous avez la vallée de la bièvre vous voyez mon curseur vous avez la vallée de la bièvre nord et puis la vallée de l'ivette et puis la vallée de la mer en thèse là qui sont au sud qui sont du coup avec des coteaux boisés etc et sur le plateau de saclay on retrouve du coup un proportion d'espaces agricoles vraiment important qui a été préservé du coup depuis plusieurs siècles ce qui est intéressant c'est qu'historiquement c'est un marécage et qui a été drainé par l'intervention de l'homme au 17e siècle et qui du coup maintenant une terre agricole extrêmement fertile parce que étant anciennement un marécage elle a des ressources en eau un stockage d'eau en fait naturel sur le haut de plateau qui est très importante et il ya des limons qui sont des terres très fertiles qui sont du coup bien drainées en surface de plateau et l'ensemble de tout ça fait qu'on a des terres qui sont parmi les plus fertiles de france et même d'europe on dépasse régulièrement les 90 400 quintaux à l'hectare alors que la moyenne nationale est seulement 74 quintaux c'est des terres qui sont bien préservés aujourd'hui et bien protégés puisque il ya une zone de protection naturelle agricole et forestière qui a été mise en place par la loi du grand paris de 2010 qui fait que normalement elles sont préservées ad vitam aeternam voilà maintenant il faut trouver la manière de faire vivre tout ça et d'impulser une dynamique et c'est à ce à quoi on s'attache avec un certain nombre d'autres acteurs ce qui est intéressant du plateau saclay donc on voit ici d'une autre manière avec cette fois ci les bassins urbains qui ressortent de manière un petit peu plus vive c'est que on retrouve dans l'ensemble les grandes dynamiques qu'on retrouve au niveau de la région île de france donc on a une partie importante du territoire qui en agriculture ou en espace forestier et et en même temps une dynamique urbaine avec une dynamique de développement économique de recherche etc qui est aussi très présente sur le territoire mais donc du coup les grandes lignes de force qu'on va réussir à dégager sur le plateau de saclay ça nous donne autant de pistes qui sont très intéressantes pour accompagner la transition agroécologique et alimentaire au niveau de la région île de france dans son ensemble d'autant qu'on part en tout cas au début des années 2000 on partait d'une typologie agricole dont un type d'agriculture sur le plateau de saclay qui était quasiment identique à celui de la région île de france avec une très large prédominance de grandes cultures céréalières donc les maïs etc ce qui est intéressant à noter c'est que grâce au travail engagé depuis quelques années cette typologie agricole elle évolue très fortement on a aujourd'hui un tiers des agriculteurs qui ne sont plus des grandes exploitations céréalières mais qui sont des petites exploitations souvent biologiques installés dans des productions spécialisées de volailles de plantes aromatiques de maraîchage etc et même les grandes exploitations céréalières se sont mis à faire des étapes des voilà des évolutions ont connu des évolutions très importantes ces dernières années notamment il y en a un tiers à peu près qui se sont convertis à l'agriculture biologique au moins en partie ou qui vont le faire prochainement et puis d'autres du coup qui sont qui se sont diversifiés en produits locaux en maraîchage etc donc il ya des évolutions très importantes à ce niveau là qui sont en cours terre et cité on a une structure un petit peu particulière puisqu'en fait on est né au début des années 2000 à la demande des agriculteurs pour préserver l'agriculture et promouvoir une agriculture de qualité sur le territoire et donc du coup l'association est structurée en quatre collèges d'acteurs donc on a un collège agriculteur alors là c'est le grand écart on va du petit agriculteur en permaculture qui est sur même pas deux hectares et qui travaille avec 30 familles qui viennent cueillir leurs légumes etc avec aussi le gros agriculteur qui lui exploite 500 hectares de terre avec deux salariés qui fait principalement de la céréale conventionnelle et on a choisi ça de travailler avec tout le monde parce qu'en fait on pense que la solution elle vient de tout le monde et que la solution elle ne viendra pas que des petites installations de maraîchis bio qu'on peut réaliser même si elles sont très importantes pour faire bouger l'ensemble du système mais qu'elle vient aussi des évolutions que peuvent connaître et amener les agriculteurs qui sont sur des plus grandes surfaces parce qu'au final c'est eux qui représentent la plupart des pratiques qui sont conduites sur le plateau de Saclay donc on travaille avec l'ensemble des agriculteurs on travaille aussi avec l'ensemble des collectivités la commune de palaiso notamment est adhérente à terre et cité depuis d'assez nombreuses années et puis on travaille avec beaucoup d'associations d'associations défense de l'environnement de valorisation du patrimoine de structures de l'ESS de clubs d'entreprises etc des associations assez différentes et un collège société civile qui rassemble à la fois des particuliers mais aussi des entreprises et des établissements d'enseignement et de recherche puisque vous savez qu'il ya beaucoup d'enseignement et de recherche sur le plateau de Saclay notamment sur la question de l'agronomie de la biodiversité du climat etc donc on fait le lien en fait entre tous ces acteurs pour essayer d'imaginer ensemble quelles peuvent être l'évolution de l'agriculture quelle peut être l'évolution de l'agriculture dans les prochaines années et d'accompagner au mieux cette cette évolution donc comme je le disais il ya un cadre aujourd'hui qui est assez stabilisé avec la zone de protection naturelle agricole et forestière donc on a beaucoup contribué à construire les actions qui permettent de valoriser cette zone de protection et de mettre en mouvement tout ça avec les acteurs locaux je vais pas rentrer dans le détail c'est un peu techno et une des premières un des premiers sujets qui n'est pas très glamour mais qui est vraiment essentiel c'est d'arriver à préserver la fonctionnalité des espaces agricoles et ça c'est de dire on a des on a une agriculture qui est sur place et pour qu'elle marche en fait il s'agit pas juste d'avoir des agriculteurs il faut qu'on ait des routes qui soient suffisamment larges pour que les engins agricoles puissent passer il faut que les systèmes de drainage qui permettent que le plateau de Saclay ne soit pas plus un marécage comme je le disais au départ fonctionne bien et du coup qu'il soit pas endommagé quand on fait des travaux etc il faut qu'on puisse loger les salariés agricoles puisque vous savez bien les prix des loyers dans le coin pour un salarié agricole osmic c'est pas forcément évident de se loger sur le territoire etc donc il ya tout un travail de fond comme ça qui est extrêmement important pour que l'agriculture puisse fonctionner dans un environnement où on a quand même des contraintes urbaines qui sont très significatives aujourd'hui la deuxième chose bien sûr qui est beaucoup plus connue c'est les filières de proximité la capacité du coup pour les habitants à s'alimenter localement donc ça on a mis en place avec le paix paris saclay une plateforme qui est la plateforme manger local manger local paris-saclay.fr qui avec des pages dédiées sur toutes les exploitations agricoles des photos une vidéo pour la plupart des exploitations qui ou les exploitants présentent leur travail etc donc voilà vous êtes les bienvenus à aller visiter cette cette plateforme et on met en avant du coup sur cette plateforme les différents modes de consommation locale donc que ce soit la vente à la ferme mais aussi du coup les amaps et les épiceries participatives dont l'épicerie de palaiso qui vous a été présentée précédemment qui fait un super boulot voilà c'est très chouette de voir tout ce lien qui peut exister entre les différents les différents acteurs locaux et puis bien sûr après nous on accompagne les agriculteurs dans leur diversification dans leur capacité à produire du coup des produits locaux après on a tout un volet pédagogique transmission sensibilisation avec un projet assez complet qui a été construit avec les classes pour vraiment amener les enfants de la terre du travail de la terre à la production de céréales à la transformation en pain etc c'est un projet qu'on a déjà fait à pas les os qui marche très bien et qu'on va être amené à refaire j'espère bien l'année prochaine en tout cas tout est bien lancé pour ça et peut-être même les années d'après voilà donc il ya des il ya des cycles pédagogiques qui sont très complets qui permettent aux enfants de vivre de l'intérieur la découverte des cycles de la nature et ça marche très bien et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est en train de lancer toute une série de randonnées découvertes et pique nique alors les pique nique sont chez des exploitants agricoles donc ça permet de les rencontrer aussi d'échanger avec eux etc donc voilà on a souhaité fêter la sortie du confinement en vous proposant plein de petits événements qui seront assez conviviaux en cercle assez restreint pour que les gens aussi puissent parler etc et puis découvrir les agriculteurs donc vous êtes bien entendu les bienvenus à tout ça voilà il ya les dates ici mais sinon vous pouvez suivre le twitter de terracité on réannoncera à chaque fois un peu avant les les dates des événements le 26 juin c'est le dernier rendez vous de l'environnement alors d'accord je crois que de toute façon celle ci est déjà complète parce que ça a eu pas mal de succès donc on fera pas trop de compètes mais mais on peut envisager la dédoubler photo faut qu'on en discute parce qu'elle a pas mal de succès justement ensuite du coup on travaille pas mal avec les acteurs de la recherche sur le territoire donc pour faire émerger des projets de recherche qui soient très concrets qui soient appliqués à cette question de la transition agroécologique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à Paris-Saclay beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur le climat l'agronomie etc mais qui connaissaient pas du tout les agriculteurs locaux et aujourd'hui du coup on a accompagné l'émergence de nombreux projets de recherche appliquée on a plus d'une quinzaine de projets de recherche appliquée qui viennent qualifier très précisément l'impact du changement climatique sur les cultures par exemple ou voir comment est ce qu'on peut utiliser plus de matières organiques dans les cultures pour éviter d'utiliser des engrais de synthèse par exemple etc voilà c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler assez concrètement et puis on a aussi pas mal de projets étudiants donc là je parle notamment aux associations si vous souhaitez faire intervenir des étudiants de centrales de agro paritech de normal sup etc sur vos problématiques pour peut-être creuser un peu un sujet vous apporter un soutien sur une problématique que vous rencontrez on organise en fait chaque semestre des forums avec les étudiants pour que les acteurs du territoire peuvent venir proposer des projets et que les étudiants du coup puissent utiliser leur travail et leur énergie à travailler très concrètement sur des projets locaux donc voilà si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous contacter on peut mettre ça à votre disposition et sur la recherche maintenant ça a un peu dépassé le cadre juste du territoire puisqu'on a un projet de coopération avec la silicon valley on est notamment en discussion avec l'université les universités de californie de davis et berkeley pour pour développer aussi des partenariats entre eux les acteurs de paris saclay et les américains qui dans la vraie silicon valley on dit souvent paris saclay et la silicon valley française bah en fait dans la vraie silicon valley ils ont exactement les mêmes problématiques que nous avec des espaces agricoles et naturels qui sont très développés et un articulation à trouver avec les dimensions urbaines dynamique économique etc on a lancé un certain nombre d'initiatives en faveur de la transition agroécologique monsieur le maire je suis assez content parce que monsieur le maire a parlé en introduction du carbone et de l'impact gs de des en gaz à effet de serre de l'agriculture et de la biodiversité et du coup c'est deux des sujets sur lesquels on a travaillé donc du coup on accompagne aujourd'hui très exploitation donc la grande majorité des exploitations agricoles du territoire qui ont demandé à bénéficier d'un accompagnement pour diminuer justement l'impact carbone de leurs fermes c'est un projet qui a été qui est venu en fait de valérie maçon delmotte la coprésidente du viec qui nous a demandé à compenser localement les émissions du viec sur le territoire donc on a travaillé à voir comment est ce qu'on pouvait mettre en place des méthodologies justement et des manières de certifier du coup des crédits carbone à partir de l'agriculture c'est assez bien avancé on attend encore un ou deux trucs mais on va pouvoir s'y lancer assez vite et donc du coup on a plusieurs fermes qui sont très activement engagés dans le fait de réduire leur bilan carbone justement à travers un certain nombre de pratiques on a tout un travail assez expérimental là par contre sur le recyclage des urines en agriculture et j'ai le plaisir de vous annoncer que Palaiso va être à ma connaissance la première commune en Ile-de-France à bénéficier d'un bâtiment qui permettra de recycler les urines en agriculture à partir de début 2023 le bâtiment sera construit en 2022 et devrait être opérationnel à partir de début 2023 alors c'est un projet expérimental parce qu'il y a encore pas mal de choses à vérifier avant de le faire en grande échelle pour éviter de faire des bêtises et bien traiter du coup les questions des médicaments qu'on peut retrouver dans les urines etc notamment mais on a un partenariat très sérieux avec ça on travaille avec la chambre d'agriculture et puis l'institut national de la recherche en agriculture et environnement et ça va être une expérimentation d'abord à assez petite échelle on pourrait élargir dans un second temps par la suite le troisième projet que je voulais vous présenter c'est un grand projet de plantation de haies donc on prévoit de planter 15 000 arbres sur le plateau de Saclay dans les années à venir c'est plus de huit kilomètres de haies et c'est un projet qui est vraiment mené en partenariat à la fois avec les agriculteurs et aussi avec les communes donc on a tout un diagnostic préalable qui est réalisé avec les agriculteurs et les communes sur la plantation de haies pour que les haies soient utiles et gérables sur le long terme parce que c'est souvent un problème qui est rencontré avec tous les avantages qui ont été présentés je pense précédemment notamment par la magique qui fait aussi un chouette travail sur ces sujets voilà j'ai voulu faire assez court sur la présentation pour alors je sais je ne me suis pas chronométré donc je ne sais pas où on en est mais pour laisser éventuellement un petit peu de temps à l'échange c'est presque parfait dorian on a une question sur sa consistance en quoi de recycler les urines et surtout à quoi ça sert alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à la seconde guerre mondiale grosso modo il n'y avait pas de station d'épuration et donc du coup les urines et les fesses des populations étaient utilisées directement en amendement pour l'agriculture et notamment les urines et les fesses de la ville de Paris étaient utilisées pour toute la région Île-de-France et étaient même revendues jusqu'à Londres pour leur pouvoir fertilisant alors bien sûr on avait quand même des assez gros problèmes sanitaires à l'époque parce que c'était fait avec les moyens du bord avec les connaissances qu'on avait à l'époque mais donc du coup pendant très longtemps en fait la fertilité des sols elle a été gérée avec les urines et les fesses et notamment y compris des êtres humains ce qui s'est passé c'est qu'à partir de la seconde guerre mondiale on a eu des capacités de production notamment d'engrais de synthèse donc phosphate azote etc qui ont été très important parce que l'industrie militaire de la seconde guerre mondiale a permis de développer ces industries là et donc du coup on s'est retrouvé avec un accès beaucoup plus facile à l'amendement des plantes et c'est pour ça que le petit graphique que vous avez là en fait il montre tous les nutriments qui sont dans le sol et qui sont nécessaires à la croissance des plantes sauf que quand les plantes le prennent les nutriments sont plus dans le sol ou beaucoup moins et donc du coup il y a besoin d'en remettre donc pendant longtemps on a compté sur les animaux donc les bousses de vaches etc pour en remettre on a compté sur certaines plantes qui fixent l'azote mais c'est quand même assez difficile de ne fonctionner qu'avec des plantes et puis du coup sur les urines et les fesses humaines avec la seconde guerre mondiale tout ça s'est arrêté et on est passé du coup en très grande proportion on est passé beaucoup sur des amendements de synthèse donc l'industrie agroalimentaire qui a produit du coup des nutriments à partir enfin avec des processus qui sont très consommateurs en énergie fossile et là on est en train de se rendre compte que c'est pas très viable de continuer comme ça de vitam et ternam et donc on se pose la question de revenir mais en étant beaucoup plus strict par contre sur les aspects sanitaires avec des process qui sont beaucoup plus développés à ce qui a été la réalité de l'humanité pendant très longtemps c'est à dire la réutilisation le bouclage des flux de matières organiques sur le territoire et notamment des urines on travaille d'abord sur les urines plutôt que sur les fesses parce que les urines sont beaucoup plus sûres en termes sanitaires justement et présentent beaucoup moins de risques même s'il y a encore effectivement quelque chose à tester et à préciser pour être sûr de faire les choses dans le bon ordre ok merci dorian pour cette réponse très précise sur le recyclage des urines merci beaucoup de cette présentation et de cette participation troisième rendez vous de l'environnement on est presque pas en retard on va peut-être dorian si vous voilà merci encore dorian possible de voir le gars et bon